Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de démêler le vrai du faux pour savoir dans quel cas vous pouvez saisir la formation de référé du conseil de prud'homme, quand est-ce que vous répondez vraiment aux critères d'urgence et d'évidence qui vont permettre d'obtenir une ordonnance de référé. Alors pour commencer, qu'est-ce que cette procédure de référé et ensuite on verra quelles sont les conditions. Alors la procédure de référé c'est une formation particulière du conseil de prud'homme, retenez que soit on remplit les critères de référé et on pourra obtenir une décision rapidement, soit ça n'est pas le cas et on devra passer par la procédure traditionnelle, on vous met le lien en barre de description, une procédure avec une audience de conciliation parfois et une procédure qui va durer plusieurs mois voire plusieurs années. Revenons à la procédure de référé, je vous l'ai dit c'est une procédure rapide, vous allez pouvoir obtenir une ordonnance et non pas un jugement, donc une ordonnance c'est une décision qui va vous permettre d'obtenir des condamnations provisionnelles. Il va parfois ensuite falloir obtenir un jugement, on ne va pas entrer dans le détail de la technique juridique, mais en tout cas par le référé vous allez pouvoir obtenir une décision, donc une ordonnance rapidement. Et c'est pour ça que parfois si vous devez saisir le conseil de prud'homme seul, sur le formulaire SERFA vous allez devoir choisir entre saisir la formation de référé, saisir la formation traditionnelle du conseil de prud'homme, et bien vous allez vouloir aller vers référé et je vous comprends c'est beaucoup plus rapide, mais il faut remplir un certain nombre de conditions. Donc quelles sont ces conditions ? La formation de référé c'est une procédure rapide que l'on va pouvoir utiliser dans plusieurs cas, soit parce qu'il y a urgence, mais urgence au sens de la procédure, au sens de la jurisprudence, pas que vous même considériez qu'il y a une urgence, donc on va prendre des exemples tout à l'heure, soit parce qu'il n'y a pas de contestation sérieuse, parce que vos demandes sont évidentes, on ne peut pas raisonnablement s'y opposer, soit enfin parce qu'il y a un trouble manifeste dans vos droits. Alors pour prendre un exemple, si vous êtes, vous faites l'objet d'un licenciement, un licenciement même si vous vous considérez que c'est très contestable, qu'il n'y a pas de preuve que vous êtes irréprochable, on considère au sens de la jurisprudence qu'il y a toujours une contestation sérieuse. Il va falloir examiner le dossier, lire les pièces de l'employeur, lire les pièces du salarié. Il n'y a pas ou très 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 rarement une évidence, une absence totale de contestation sérieuse dans le cadre d'un licenciement. Donc le licenciement, ça va échapper à la procédure de référé dans 99% des cas et ça va aller vers la procédure traditionnelle. Le paiement des heures supplémentaires aussi. Pour vous, le paiement des heures supplémentaires, souvent vous pouvez vous dire mais c'est urgent parce que moi c'est mon salaire et puis c'est évident parce que de toute façon mon employeur ne contestera pas que j'ai fait 16 heures de travail. Eh bien si effectivement il n'y a pas de contestation, pourquoi pas ça pourrait passer ? Mais la plupart du temps, l'employeur va indiquer qu'il n'est pas d'accord avec le décompte des heures et donc il n'y a pas d'urgence, pas d'évidence. Il faudra que ça suive la procédure traditionnelle. Là vous vous dites finalement il n'y a pas grand chose qui peut correspondre à la procédure de référé. Alors va remplir les critères, la remise des documents de fin de contrat. Vous avez été licencié, vous avez votre lettre de licenciement, votre employeur ne vous donne pas l'attestation Pôle emploi. Eh bien là effectivement il n'y a pas de contestation sérieuse dès lors que le contrat de travail est rompu. Il doit y avoir remise des documents de fin de contrat et notamment de l'attestation Pôle emploi. Donc on remplit un critère qui est l'absence de contestation sérieuse. On remplit aussi un deuxième critère qui est l'urgence puisque vous pouvez vous retrouver sans contrat de travail, donc sans revenu. Si vous n'avez pas l'attestation Pôle emploi, vous n'avez pas de revenu de remplacement et notamment d'allocation de retour à l'emploi. Donc on remplit plusieurs des critères et plusieurs des conditions du référé. Ça va pouvoir concerner aussi le paiement d'une indemnité de non-concurrence. S'il n'y a pas de contestation sérieuse, encore une fois, admettons que votre employeur ait payé les trois premiers mois d'indemnité de non-concurrence, puis il arrête puisqu'il n'a pas envie de régler, non pas parce qu'il conteste le fait que vous respectiez l'obligation de non-concurrence, mais s'il arrête tout simplement parce qu'il arrête sans donner aucune raison et alors que vous respectez toujours votre obligation de non-concurrence, on obtient des décisions de condamnation en référé. Et ensuite, on obtient les dommages à intérêts, mais sur la procédure traditionnelle, puisque tout ce qui va concerner des demandes de dommages à intérêts, généralement, on ne respecte pas les critères ni d'urgence, ni d'évidence, ni de troubles manifestement excessifs dans les droits, puisque examiner et l'existence d'un préjudice et son étendue, ça va nécessiter un débat, ça va nécessiter un échange de pièces entre l'employeur et le salarié et donc un examen attentif des demandes sans que ce soit parfaitement évident. Alors tout ça, c'est à aménager en fonction de votre situation personnelle. En tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous dire que même si vous savez quelle est votre relation de travail, vous savez ce que vous avez vécu, la plupart du temps, vous dites que c'est évident, mais de votre point de vue et pas du point de vue des conseillers prud'homo. Les conseillers prud'homo vont examiner le dossier en objectivité, en impartialité et donc c'est eux, c'est de leur point de vue à eux qu'il faut qu'il y ait un critère d'urgence, un critère d'évidence ou un trouble manifeste dans vos droits. Donc voilà, faites attention, prenez conseil. Encore une fois, même si vous vous dites que cette procédure, je vous confirme, l'avocat n'est pas obligatoire, mais parfois ça peut générer des retards dans la procédure. Peut-être qu'en faisant une procédure, vous imaginez faire une procédure de référé parce que ça ira plus vite, mais si ça dure un petit peu et puis que vous obtenez une ordonnance défavorable, bien là vous allez aller voir un avocat pour saisir et introduire une procédure traditionnelle, peut-être vaut-il mieux le faire. Dès le début, ça vous évitera peut-être de vous mettre en difficulté, d'avoir communiqué des pièces dans le cadre de référé alors qu'elles ne vous sont pas forcément favorables. Donc il vaut mieux consulter en amont, ne serait-ce que pour valider la possibilité du référé ou pas. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.